Bonjour à tous, je vous emmène en voyage en caravane aujourd'hui avec Thierry, un véritable passionné. Vis ma vie de caravanier, c'est tout de suite dans votre émission Contact. Je m'appelle Thierry Prat, j'ai 55 ans et je suis gérant de la société Presse Caravaning avec mon épouse. Et nous sommes caravaniers depuis 35 ans aussi. Avec le caravaning, les vacances commencent dès qu'on quitte la maison. Alors pour bien démarrer le voyage, on répartit correctement son chargement. C'est la charge qui fera que le véhicule va tenir la route. Parce que les gens ont tendance à alléger la voiture et de ce fait là, si on ramène le poids à l'arrière, on a le bras de levier de la caravane qui va poser problème au niveau de la tenue de route. Donc ici le lit est à l'arrière, là le salon est à l'avant. Donc on doit quand même remettre du poids à l'avant pour compenser le chargement qu'on a mis derrière. Mettre un peu de poids dans le véhicule tracteur, c'est important aussi. Et mettre du poids, en général on dit toujours, sur l'essieu et sur le timon de la caravane pour répartir la charge pour venir avoir une meilleure adhérence au niveau de la voiture quand vous roulez. Tout est bien calé, c'est ok. Je mets les rétros puis on peut y aller. C'est l'heure de prendre la route. Mais avant cela, petit rappel des règles du code de la route sur la conduite avec caravane. Alors concernant la vitesse, c'est toujours la question du poids. Donc si vous avez 3 tonnes et demie, poids total du train, c'est-à-dire voiture plus caravane, ça sera toujours les limitations de vitesse qui sont appliquées pour les voitures. Quand vous dépassez 3 tonnes et demie, on est limité à 90 km heure. Ce qui est le cas ici. Et puis de toute façon on est en vacances. Voilà. Ça doit être relax. Avec 35 ans d'expérience, Thierry maîtrise la conduite avec caravane. Il nous donne d'ailleurs ses meilleurs conseils. Ce qui est toujours bien, c'est d'anticiper. Vous voyez, comme ici, j'ai un camion, je vais m'engager pour le doubler. Mais voilà, c'est une descente, donc je vais attendre un petit peu. En général, on conseille toujours de dépasser sur un faux plat quand ça commence à remonter ou en monter carrément. Donc ici, voilà, c'est la côte, je vais le dépasser. Au niveau de la conduite avec une caravane, il faut conduire comme si on roulait normalement. Un camion qui vous dépasse, un quart qui vous dépasse, ça va amener un déplacement d'air qui va provoquer un tangage, mais ça ne pose aucun problème parce que si vous continuez à rouler, elle va toujours rester dans sa trajectoire, la caravane. Un camion. On va ralentir, déporter légèrement vers la gauche, donc là, on se trouve dans une situation un peu plus difficile. Donc voilà, c'est le camion qui fait marche arrière. Voilà. On va passer tout doucement. Je vais me ranger sur la droite et c'est lui qui va avancer. Voilà. Après, c'est une bonne communication entre chauffeurs. Et voilà. On est arrivé. J'ai retrouvé Thierry et Isabelle à destination. Pour mieux comprendre la manipulation d'une caravane, je me prête au jeu et je gare moi-même le véhicule. Bon, il va falloir m'expliquer comment il faut piloter tout ça. Ça va aller tout seul. Je m'attache d'abord. On va la placer là-bas sur l'emplacement à gauche. D'accord. Et donc, on conduit comme une voiture normale. Comme une voiture normale. Simplement, la visibilité, toujours bien vérifier qu'on ait une bonne visibilité à l'arrière. Donc, le rétroviseur de la voiture, plus pour l'angle mort. Et la caravane. Oh, on la voit bien. Les rétroviseurs qu'on a ajoutés. D'accord. On va les rechercher à l'arrière. Venez avec moi, tout de même. Et on va reculer la caravane là-bas à gauche. Ah, carrément, on marche arrière ? Oui. Oh, mon Dieu. Donc, quand vous reculez avec une caravane, il faut toujours braquer dans l'autre sens. Si vous braquez trop fort, la caravane va venir se mettre en ciseaux. Donc, vous donnez simplement... Un tout petit coup de voie. Voilà. Voilà. Le but, c'est de vous mettre perpendiculaire par rapport à l'arbre. Comme ça, et vous reculez. D'accord. Finalement, c'est pas si difficile. Je me rends compte que c'est tout à fait faisable. Oui, même pour une novice. Voilà. Allez, c'est parti pour les vacances ? Les vacances en caravane. Je me sens déjà en vacances. Mais je reste évidemment attentive à la route pour bien contrôler les distances de sécurité avec les autres usagers. Quand vous vous engagez sur une autoroute ou que vous doublez un caravanier, évitez de vous rabattre trop vite parce que vous risquez que lui va se déporter ou donner un coup de volant. Et c'est à ce moment-là que l'accident arrive. Voilà pour cette immersion. Merci pour votre fidélité. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada